coucou on se retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés du moment est ce que je vais racheter est ce que je vais pas racheter tout de suite en vidéo on va se dire pour le mot du jour si tu ne me connais pas tu sauras que je mets toujours un mot du jour parce que si tu as rien à me dire au moins tu peux mettre ce mot là pour me faire pour voilà me faire un clin d'oeil un coucou un bisou alors aujourd'hui on va prendre le dernier mot que je viens de à peine dire bisou ce sera bisou et puis ce sera tout comme ça je saurais que tu me fais un bisou et moi je te répondrai avec un gros coeur pour te dire que je t'aime très fort donc on continue avec bayou les démaquillants oxygénant de la en gros de la gamme de chez super u pas possible c'est acheté c'est même pas à tester j'ai eu trop de mal je les ai nettoyé j'ai nettoyé mes swatchs avec à la fin tellement j'en pouvais plus de ce truc franchement c'est une catastrophe ensuite le universel fit de chez kiko en teinte 6 le creamy beige alors au début je l'aimais pas du tout mais alors pas du tout et ensuite à la fin je me suis dit je suis trop dégoûté quand même qu'il soit terminé voilà tout simplement donc ils doivent rester si je coupe et puis que j'arrive à me tartiner mais des fonds de teint j'en ai plein donc bon je suis pas allé jusqu'à couper et puis m'en retartiner encore j'étais non contente quand même de l'avoir terminé je pense que je le rachèterai peut-être je verrai bien je ne suis pas encore décidé peut-être que oui peut-être que non au début je l'aimais pas après je l'ai bien aimé enfin vrai c'est peut-être quand il sèche un petit peu j'en sais rien donc peut-être que j'en ai d'autres chez de chez kiko je vais peut-être en trouver un mieux que celui là celui là ça passe ou ça casse enfin ça peut même changer d'avis tu vois parce que même moi j'ai changé d'avis donc point d'interrogation je ne sais pas ensuite c'est le doble go fresh water lily and fresh mint scent voilà anti anti perspirant c'est marqué dessus t'as voir anti transpirant et déodorant un j'ai pas aimé il ya d'aluminium en plus donc c'est la merde de l'aluminium et du de l'allergène limonène voilà tout ça quoi donc non l'aluminium à mettre à la poubelle l'aluminium dans vos je ne rachèterai pas parce qu'il ya d'aluminium jetez vos produits avec de l'aluminium à l'intérieur c'est tout bonnement parce qu'il faut garder donc je ne rachèterai pas bien entendu ensuite de la spiruline je regarde de voir s'il y en a encore non non j'ai bien tout tout mis à la poubelle ouais non non j'ai bien tout consommé bien sûr pour revitalisant pour les cheveux et c'est vrai que une cure de temps en temps ça ne fait vraiment pas de mal il ya du faire de la vitamine la vitamine waouh la vitamine b9 et je pense que vraiment ça aide vraiment vos cheveux à pousser plus rapidement donc voilà je fais une cure de temps en temps il ya 30 gélules donc une par jour pendant 30 jours ça fait un mois de cure et je faisais cette cure là quand j'étais chez ci à ci quand je travaillais dans le domaine des assurances mutuelles voilà donc ça m'a fait du bien j'étais bien à cette époque là c'est une époque révolue mais bon ensuite le palmers la lotion début de grossesse anti-vergeture j'adore ces produits palmers déjà l'odeur du beurre de cacao j'adore il reste encore un peu mais je peux à un moment donné je peux pas couper c'est du gros plastique je peux pas j'en ai encore un parce que j'en avais acheté deux c'est un produit que je suis susceptible de racheter parce que les produits palmers je l'aime beaucoup rien que pour l'odeur le flacon pompe est super pratique à utiliser et en plus l'hydratation se fait bien en couche épaisse sur par exemple toute une journée quand je me lave le lendemain en fait j'ai je sens que j'enlève la pellicule en fait qui protège la peau des agressions à l'extérieur donc je sais que c'est quelque chose qui protège qui voilà qui hydrate si tu le sens quand tu l'utilise en fait ensuite je passe à un sérum qui s'appelle essence je sais plus quelle marque c'était non plus dans un hall coréen il était super sticky j'ai pas aimé il ya des marques aussi françaises qui sont très bien je me fais j'aurais pu voilà j'ai voulu tester mais non je suis pas contente de ce produit je leur achèterai pas je me casserai pas la nénette il y en avait vraiment pour un pour une vie j'ai eu du mal à le terminer je les terminer mais bon sans grande conviction donc non je ne rachèterai pas je poursuis avec le egg porc tightening pack donc c'est les choses que vous trouvez comme ça de tony molly voilà moi en fait il ya que le cul 1 du de l'oeuf qui possède du produit est belle là encore j'ai pas trouvé que c'était merveilleusement bien j'ai pas adhéré au truc alors ouais c'est mignon ouais tout ça mais je trouve pas que ça m'a resserré les ports plus que ça et je trouve pas que ça a aidé non plus dans ma routine de faire un masque comme ça il sent plutôt bon donc ça va à l'application il se nettoie bien et tout mais non 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 je suis désolé mais non il ya des masques beaucoup mieux que ça et voilà je n'ai pas aimé je passe à alors aller cra cra mais de la mort diadermine derma beauté lift crème teintée une horreur elle est trop foncé pour moi c'est une catastrophe je les détestés 50 millilitres regardez-moi la tronche que là c'est limite à une crème bronzeur quoi donc il y avait qu'une teinte donc voilà quoi teinte naturelle ah ouais la teinte naturelle teinte mais regarde moi la teinte de ouf que ça donne ça c'est marron donc non pas teinte naturelle je suis désolé j'ai eu du mal à la terminer je ne la recommande pas je n'ai pas du tout aimé mais franchement j'ai l'impression d'avoir des produits terminés de 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 horrible en fait à vous présenter s'il ya rien que j'ai aimé j'ai l'impression ensuite je passe au nivea sous la douche donc peau sèche 400 ml beurre de carité je l'avais eu au cru de vat à 7 euros 49 c'est encore marqué dessus alors en termes général les sous la douche ça passe ou ça casse parce que ça fait extrêmement glisser le sol de la douche ou du bain du coup tu peux vite te casser le dos quand tu tombes voilà ça c'est dit c'est hyper glissant faire très attention ensuite eh ben c'est quand même du tartinage je suis désolé alors d'accord c'est du tartinage vite fait parce qu'après tu vas rincer donc c'est moins pire que de se tartiner en vrai la crème voilà donc mitigé au point de vue voilà de l'application après celui là pour peau sèche et pas encore assez hydratant pour moi moi quand je veux de l'hydratant sous la douche je vous conseille clairement celui pour peau très sèche je crois que c'est celui au au miel au miel et au lait je sais plus mais celui là pour moi n'était pas assez hydratant je n'ai pas trouvé assez hydratant donc oui j'en rachèterai mais pas celui ci et j'en rachèterai vraiment pour dire que je fais une routine coucouning parce que sinon c'est casse gueule je te dis même pas ensuite et encore un truc que j'ai détesté mais je comprends pas mais bon c'est un de tous les temps parce que vraiment il y en a un bac complet le schwarzkopf shampoing sec fresh celui là c'était horrible je l'avais trouvé à cora c'était par l'eau de trois ou quatre et j'avais été obligé de tous me les taper alors que arrivé à moitié il y en a encore plein dedans et en fait tu peux pas sprayer et ça reste coincé et en fait ça fait une poudre blanche et c'est trop dur à retirer donc non schwarzkopf pour ce produit là c'est même pas la peine d'y penser j'ai détesté je passe à un lait corps framboise grenade que j'avais mis sur robspa dans une j'étais testeuse beauté leclerc donc il y avait pas mal de choses à l'intérieur le lait pour le corps alors il sentait bon parce que les framboises fabrication française et tout il sentait bon j'ai bien aimé limite un peu chimique des des sirops pour la toux tu sais mais à l'intérieur il ya du parabène du phénoxyéthanol donc en fait plutôt que de le mettre en en lait pour le corps et ben je l'ai aussi utilisé en crème de bain en fait je mettais dans mon bain et en fait ça faisait ça hydratait mais je voulais pas que ça pénètre directement dans ma peau donc voilà donc ça c'était pour le lait pour le corps je ne rachèterai pas bien évidemment parce que ça a beau être français c'est bourré de choses voilà quoi ensuite et encore un truc mais je sais pas je sais pas ce qui se passe le docteur brand détoxigène expérience voilà alors ça c'était ça coûte une blinde ça coûte 90 euros ou je crois un truc comme ça chez sephora je m'étais fait ça parce que à l'époque je fumais encore et je voulais donner un coup d'éclat et surtout essayer de de minimiser les trous dans la peau que j'avais le vendeur de chez sephora m'avait dit il faut que vous essayez et tout c'est même pas la peine fin c'est horrible c'est tu mets ça ça fait un bubble ça décongestionne un peu les pores cette nettoie un petit peu mais après l'éclat je n'ai pas trop vu après il ya une crème concentrée à mettre voilà non plus il y avait un contour des yeux au fer j'ai pas trouvé non plus que c'était génial j'ai été très très déçu de cette marque alors je sais pas si c'est ça dites moi en commentaire si vous vous avez aimé ces trucs là mais moi je sais pas enfin vraiment c'était toute une routine et il y avait ça aussi dedans voilà mais non non je n'ai pas je peux pas j'ai pas trouvé que pour le prix ça valait la peine je poursuis avec un toner donc j'ai pas où les le bout 1 c'était le skin port control peeling toner de chez maison c'était un toner en fait un peu qui contenait du vinaigre c'était pour exfolier la peau en même temps que tu te la rafraîchis je l'ai bien aimé mais après je ne rachèterai pas parce que je l'ai bien aimé il est vachement bien en termes de voilà de toner enfin de je sais pas comment dire en français toner je suis plus comme on dit de les toniques en fait fin de dos tonique quoi mais je trouve pas qu'il est aussi le peeling non je n'ai pas vu quoi il est très bien je suis susceptible de lâcher de le racheter pour le tonique mais en termes de peeling je trouve pas qu'il se soit peeling genre gommage un truc très transcendant donc je pense pas le racheter parce que j'ai pas vu vraiment une efficacité mais moi je regarde aussi peeling en termes de voilà de déclat et puis de je sais pas de points noirs peut-être aussi je regarde et je vois pas de différence énorme avec ça ou sans ça donc non je ne rachèterai pas pour l'aspect peeling je passe à un shampoing donc shampoing purifiant quotidien de chez elle c'est l'oréal alors au niveau de la compo je sais plus s'il était bien mais je me semble qu'il était bien moi il ya du sulfate et tout mais il n'y a pas encore trop bon niveau de la compo ça va et il me semble que ça c'était parce que j'avais les cheveux gras et que ça avait plutôt fonctionné sur le coup donc je suis susceptible d'en racheter étant donné que pour les cheveux gras avec la compo qui a là dedans c'est un peu la moins grave on va dire et j'ai pas trouvé d'autres shampoings pour cheveux gras avec une compo qui soit pas bourré de deux d'allergènes donc voilà donc j'avais acheté ça et je pense que je resterai sur ça pour les cheveux gras j'entends bien pour les cheveux gras je passe un visibly clear skin stress contrôle nettoyant exfoliant quotidien de chez neutrogena en général je les aime beaucoup ces nettoyants là et celui là je l'ai déjà racheté donc pour vous dire que voilà alors chez neutrogena tout n'est pas super parce qu'il y en a un qui était comment dire qui démaquillant que j'ai pas du tout aimé mais cela je les aime beaucoup donc oui je rachèterai bien entendu je passe à un lait nivea visage donc ils sont tous cracras les trucs un bien entendu les deux toilettes le lait de toilette voilà enfin après c'était pas mal mais les toilettes après j'ai lâché l'affaire avec les toilettes après j'ai repris un petit peu avec avec aven et je préfère celui d'aven donc celui là je leur achèterai pas et en plus à l'intérieur il ya méthylisothiazolinone il ya des sulfates il ya voilà de l'alcool enfin bref bref c'est pas le topissime de la compo qui tue quoi je passe à un mythoside liniment donc ça c'est pour les fesses à hugo et je rachète toujours donc le liniment voilà je savais pas trop aussi voilà là il en a beaucoup moins besoin puisque monsieur depuis août est propre il a été propre pour ses deux ans donc je suis très contente bien entendu et mais ça c'est vraiment liniment pour les mamans que je recommande parce que vraiment au niveau de la compo voilà c'est super et autant les liniments que vous trouverez en grande surface il ya encore des choses rajoutées qui sont pas topissime autant là honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal et le mythoside déjà pour les fesses à la base en crème ben c'est le plus réparateur que vous pourrez trouver et ça c'est un combo de la crème franchement j'adore je recommande vraiment ce produit et je rachèterai s'il était nécessaire pour un deuxième un deuxième bébé je parle je passe à un démaquillant les yeux easy ans bifasé je sais plus où je les trouvais celui là je crois que c'est le clair qui fait ça je n'ai pas mal aimé ça va donc je pense que si toutefois j'achète pas le celui de je mets là le dame des mac des masques ou des mac je pencherai peut-être mon achat là dessus parce que j'ai pas été déçu honnêtement donc voilà après il ya il sert à qui a du phénoxyéthanol dedans donc voilà c'est un peu dommage je trouve un démaquillant qui soit mieux formulé peut-être après je recommande aux marques de changer leur formule parce que d'ici peu de temps vous allez avoir des problèmes vous allez avoir des problèmes parce que je pense que ça va rentrer dans les dans les composants interdits au même titre que les parables les parabènes et vous allez voir au niveau de vos ventes ça va ça va chuter on fait de plus en plus attention aux compositions donc voilà nous en sommes à 16 minutes et des brouettes je vais couper les parties où j'ai bégué où j'ai fait l'andouille et tout ça donc ça devrait tenir en 15 minutes n'oubliez pas de vérifier que vous êtes toujours abonnés parce que youtube vous désabonne gratuitement c'est magique ensuite de me laisser un pouce en l'air bien entendu il ya toutes vos youtubeuses préférées les petites j'entends parce que sinon elles vont être perdues dans la masse et tout de l'algorithme youtube qui vous met dans la merde si vous n'êtes pas des grandes youtubeuses et de me laisser le mot du jour en commentaire j'espère que vous vous rappellerez de celui que j'ai dit au début de vidéo que je ne me rappelle plus et donc je pense que je vais vous laisser là dessus j'espère vous voir en troisième partie mais pour celles que je ne vois pas en troisième partie parce que ça les a saoulés je fais d'énormes gros bisous d'amour je vous dis que la vie est belle en rose bisous et à tout de suite on on Sous-titrage ST' 501